Bonjour, alors bienvenue à notre podcast Tout pour être heureux, un premier podcast avec Nathalie Hébert, Sophie Desmarais, moi-même, Jasmé Roy, pour mettre un peu la table de pourquoi on fait ce podcast-là, et c'est un peu une prolongation de ton livre, Sophie, Tout pour être heureuse. Oui, on pourrait peut-être dire ça. Je pense que c'est drôle parce qu'on a essayé de trouver un titre à nos podcasts, et ça fait depuis une semaine, dix jours que je trotte dans la tête de savoir comment est-ce qu'on pourrait appeler ça pour que ça soit quand même un peu vivant, puis pas trop triste, justement, puis dans lequel on peut vraiment avoir des discussions, recevoir des gens, puis être ouvert, etc. Et c'est drôle parce que hier, je t'ai téléphoné, puis je t'ai demandé, écoute, il faut absolument qu'on trouve un nom à nos podcasts, et c'est toi qui as dit, mais on l'a trouvé, c'est tout, tu vas être heureux. Et c'est en fait, c'est le titre de mon livre, je suis encore plus honorée, et je trouve ça vraiment le fun de pouvoir apporter nos discussions, ce qu'on a vécu encore plus ouvertement, puis que le public puisse nous regarder, puis ne pas se sentir seul, en fait. Parce que finalement, on réalise qu'avec tout ce qu'on a vécu, plus on en parle, plus on... En tout cas, moi, en tout cas, j'ai trouvé ça avec toi, Nathalie, justement, quand on s'est rencontrées pour la première fois. D'où la naissance de vouloir faire un podcast, parce que quand on a fini de discuter ensemble, on s'est dit, on va appuyer Jasmin tout de suite pour qu'on a pris des podcasts. Il faut mettre un peu les choses en contexte. Sophie, dans la dernière année, a sorti son livre, elle fait beaucoup, beaucoup d'entrevues, puis à un moment donné, on a tous été appelés à faire des podcasts sur la santé mentale, et c'est là que tu as fait la rencontre de Nathalie. Et peut-être un peu parler de toi, Nathalie, parce que les gens ne te connaissent pas nécessairement, de ton parcours. Moi, je gère des artistes dans la vie, et j'ai eu un épisode de dépression assez important où tout s'est arrêté pour moi, du jour au lendemain, puis capable de lire, puis capable d'écrire. Ma famille m'a retiré mon permis de conduire, je ne parlais plus, puis capable de manger, puis capable de dormir. Vraiment, là, tout s'est déconnecté, shot-down complet. Puis avant ça, puis c'est ce que j'expliquais à Sophie, jamais de toute ma vie, j'avais pensé pouvoir être une candidate à un épisode de dépression aussi profond. Mais c'était beaucoup, beaucoup d'années d'accumulation qui ont fait que je me suis retrouvée là à un certain moment de ma vie. Fait que j'ai été invitée, comme Sophie, à participer au podcast, puis c'est là qu'on s'est rencontrées, puis on s'est rendu compte que même si on vient de deux milieux totalement différents, il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on connectait, qu'on avait vécues chacune à notre façon. Oui, mais on se rejoignait dans ça quand même. Mais de façon différente, et c'est ça qui est intéressant. Et je trouve que finalement, c'est ça qui peut aussi aider les gens autour de nous. On peut tous vivre exactement la même chose, d'être dans des milieux, d'être de milieux sociaux complètement différents, mais le feeling, les sentiments sont les mêmes. Et plus on les partage, plus on se rend compte qu'on est une famille. En fait, Jasmine, moi, quand j'ai rencontré Nathalie, moi, j'étais vraiment pas bien. J'avais sorti mon livre. Tu as fait beaucoup d'entrevues, tu avais parlé beaucoup de ton livre. Oui, puis je suis surtout retournée en arrière. Et ça a été un processus très, très douloureux, puis très difficile à faire. Et j'ai eu beaucoup de difficultés, un peu, à m'en remettre, même une fois que le livre était sorti. Et quand j'ai rencontré Nathalie, pour faire ça vite, j'étais pas bien. J'ai rencontré Nathalie, puis on s'est mis à discuter. Et j'ai vu en elle, tout de suite, une personne adorable, charmante, qui vivait les mêmes émotions que moi. J'avais même la chair de poule, juste à en parler. Puis Nathalie, elle a évoqué le décès de son père, qui a été très, très dur pour elle. Puis elle avait, tu sais, la montée d'émotions. Et moi, j'ai évoqué le décès de ma mère, qui est évoqué dans le livre, d'ailleurs. Et elle pleurait énormément. Moi, je pleurais énormément. Mais les pleurs étaient complètement différentes. Nathalie pleurait du manque, le manque d'amour, mais le manque d'amour qu'elle avait toute sa vie, puis qu'elle aurait pu avec la mort de... et de son papa. Et moi, c'était... Je pleurais même pas par un manque d'amour, parce que je ne l'ai pas eu. Je pleurais parce que je me suis sentie abandonnée pour de bon. Là, mes repères de ne plus savoir comment m'habiller, comment être, comment si, d'avoir peur d'aller me retrouver dans un dîner où elle serait, n'existera plus. Donc, c'est comme si... Et peut-être aussi, parce que, bon, tu parles dans ton livre aussi que quand ta mère est décédée, tu as eu un sentiment, même, tu voulais peut-être même mourir. J'ai voulu me suicider, effectivement. Tu as voulu me suicider, donc. Et c'est peut-être justement cette impossibilité-là, parce que tu as manqué beaucoup d'amour de ta mère, de connecter avec ta mère. C'est comme là, tu n'avais plus de possibilité de te faire aimer par ta mère aussi. Il y a-tu quelque chose qui va dans ce sens-là? Peut-être. Je n'ai pas encore réfléchi de ça. Ça sera peut-être un autre podcast avec d'autres personnes pour pouvoir réfléchir à ça, probablement. Mais ça a été un tel vide. Et ce qui était assez intéressant, c'est que c'est un vide que même mes propres enfants, où même l'homme dans ma vie, l'homme que j'aime le plus au monde, n'était pas capable de combler. Donc, c'est difficile de concevoir ça. Ça a pris du temps. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Mais je me vois encore avec ce trou noir dans lequel j'ai voulu me lancer. Puis je ne l'ai pas fait, probablement parce que ce qui me retenait, c'était l'amour inconditionnel que j'avais de l'homme de ma vie. Oui, et tes enfants. Donc, Daniel, qui est aussi dans le livre. Toi, Nathalie, ta dépression, est-ce qu'elle a été causée par le décès de ton père? Non, mon père est décédé après. Puis même, c'est une chose qu'on a discutée ensemble. Je pense qu'avoir été juste un petit peu plus fragile à ce moment-là, au moment du décès de mon père, je ne sais pas ce qui me serait arrivé parce que c'est quelque chose qui me rend encore aujourd'hui extrêmement vulnérable et fragile quand je parle de ça. C'est quelque chose qui me fait mal. C'est arrivé pendant la pandémie aussi. Donc, à ce moment où tu ne peux pas aller à l'hôpital, tu ne peux pas être là aux côtés de la personne. Puis la mort de son père, ça n'arrive qu'une seule fois. Puis si tu le manques, tu l'as manqué. Fait que contrairement à Sophie, mes parents ont toujours été là pour moi puis ils m'ont tellement donné. Donc, c'est encore un drame pour moi de ne pas avoir pu être là comme j'aurais voulu l'être quand il est décédé. Puis il est décédé de façon assez subite. Ça, c'est... C'est difficile parce que quand même, Sophie, elle a manqué beaucoup d'amour de ses parents, mais les premiers instants, les derniers instants avec tes parents... Ah, c'est moi qui ai aidé mes parents à mourir. Elle était toujours là. Moi, je n'ai pas vu ça. Toujours là. Et tu vois, tu me donnes les frissons, là. Et parce que je ne connais pas le sentiment, mais je peux juste imaginer le manque que tu as eu de ne pas faire ça, de ne pas avoir eu la chance de faire ça. Et en tout cas, moi, je t'adore. Puis grâce à toi, on s'est dit... Allez, on fait des podcasts. On fait des podcasts. Mais moi, je veux revenir un peu sur ta dépression parce que Sophie, dans son livre, elle parle beaucoup, bon, de toute la construction de ses problèmes d'anorexie et de ses problèmes aussi de dépression et tout. Mais toi, tu dis que tu étais complètement au-dessus de ça. Tu ne pensais pas que c'était pour t'arriver, mais avec le recul, parce que moi, j'ai vécu des problèmes d'anxiété généralisée qui, finalement, m'ont amené en dépression parce qu'au début, j'ai été mal diagnostiqué. Puis est-ce qu'avec le recul, tu vois qu'il y a eu des indices qui t'ont amené vers ça, des déclencheurs? Parce que des fois, quand on est dedans, on ne les voit pas. Il y a plein de petites choses qui se sont accumulées. Même ma mère, ça faisait des mois qu'elle me disait « Faudrait que tu ailles consulter, tu devrais prendre la médication. » Moi, j'ai vécu pendant 15 ans avec un conjoint qui était alcoolique. Avec ça viennent des mensonges, de la violence psychologique. Quand toi, tu es la personne qui essaie de faire voir le problème, puis tu essaies de montrer ce qui se passe, puis qu'à l'inverse, on te dit que tu cherches des bébites, que tu cherches les problèmes, que tu es une menteuse. Fait que tout ça, on est venu à faire en sorte que je me suis remise moi-même en question. J'ai deux enfants qui sont au TDAH, un avec un trouble d'opposition, impulsivité. Fait que pour moi, je me disais « Pourquoi moi, je me médicamenterais alors que c'est les gens autour de moi qui sont problématiques? » Qui devraient être des médicaments. Qui devraient être traités. C'est surtout les gens autour. Fait que ça a été ça beaucoup. Je travaillais beaucoup chez une fille qui est passionnée. Fait que je mettais beaucoup de temps puis d'énergie dans mon travail. Fait que ça, ça euse aussi. Quand t'arrives à la maison, bien là, c'est les enfants qui tirent sur toi. Fait que oui, il y a eu plein de choses, mais j'avais vraiment l'impression que c'était les autres. Puis il a fallu que je prenne des grandes décisions, que je me sépare, que j'ai pas travaillé pendant huit mois de temps. Il fallait vraiment que je me repose complètement. Est-ce que j'étais prête avant? Je le sais pas. Moi, j'avais ce grand rêve de la famille. Je voulais répéter exactement le même scénario familial que mes parents. Parce que t'avais un beau modèle. Oui, j'avais un modèle extraordinaire. Puis c'était tellement important pour moi d'avoir ma famille unie que j'ai toléré des choses beaucoup trop longtemps. Je me suis oubliée d'une certaine façon. Mais je suis allée au bout des choses. Ça fait que je regrette rien quand même. Je me sens vraiment plus forte aujourd'hui d'avoir vécu tout ça. Je préfère nettement que ma dépression soit derrière moi que devant moi. Je pense que maintenant, je suis beaucoup plus à l'affût aussi. Mais c'est quelque chose qui te marque à tout jamais. Est-ce que t'as des moments quand même de te sentir down, down à un point où est-ce que t'as pas envie de rien faire? Est-ce que tu te sens plus fragile par moment? Pas en lien avec ma dépression. La mort de mon père, ça m'a pris vraiment une année. Ça, c'est un deuil normal. Oui, c'est ça. Le tour de roue complet. Mais sinon, parce que j'ai fait tellement de transformations dans ma vie que je suis plus du tout dans le scénario qui me rendait pas bien. Fait que je me suis libérée de ça. Mais il a fallu que j'aille très, très loin pour oser prendre ces décisions-là. Je me demande, en fait, Jasper, je sais pas ce que t'en penses, ou même, quand on sent, là, qu'on, en fait, quand on n'a plus envie de vivre, c'est quand même une dépression en soi, mais est-ce que tu penses, ou est-ce que vous pensez que c'est plus facile de se dire, ben, je me sens pas bien, fait que je dois être en train d'avoir une dépression, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on pourrait, on peut s'auto-analyser, disons, là, en disant ça, et ne pas aller voir quelqu'un pour avoir de l'aide, ou est-ce que... Mais je pense qu'on a peur, je sais pas, toi, t'as-tu eu des pensées suicidaires à travers tout ça, ou... J'avais même pas de pensée suicidaire, j'avais pas de pensée point. Point, t'étais comme au nœud, complètement. J'étais tellement creux dans ma dépression que j'étais pas capable de générer rien. Parce que moi, j'avais pas de pensée suicidaire, mais je me rappelle, un moment donné, j'ai dit aux médecins, pis c'était toujours ça, ma peur. Moi, ma peur, là, tu sais, j'étais anxieux, pis que ma tête était... J'avais de la misère à gérer mes idées. Pis j'avais dit aux médecins, j'ai dit, écoute, on s'entend que je veux pas mourir. Moi, je voulais pas mourir. Ben, j'ai dit, je ne peux pas vivre comme ça. C'est ça que je lui ai dit. Parce que là, c'était rendu que ça m'empêchait de dormir, ça m'empêchait d'aller travailler, ça m'empêchait... Donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Pis souvent, même les gens me disent, ah, bon, ah, Jasmin, t'as fait tout un cheminement. J'ai dit, écoutez, j'ai pas eu le choix. C'était ça où je mourais, là. Je veux dire, j'avais pas eu le choix. Mais pourquoi t'étais tellement anxieux? Qu'est-ce qui t'a rendu tellement anxieux? Psychologique, dans les écoles, qu'à un moment donné, tout ça, il remontait à la surface à l'âge de 27 ans. Quand tout allait bien dans ma vie, j'étais en amour, je venais d'acheter une maison, ma carrière allait bien. Tout ça, il remontait à la surface. J'avais pas... Et là, c'est comme si ma tête s'est dit, ou je sais pas, l'inconscient s'est dit, bon, ben là, ça va bien dans ta vie, maintenant, règle ça. Et ça monte... Écoute, je suis tombé sans connaissance. C'était fort à ce point-là, là. OK? J'étais pas capable de me tenir sur mes pieds. Puis... Mais j'ai fighté beaucoup, moi. J'ai fighté. Puis j'ai fighté pour beaucoup aussi, pour pas que ça paraisse. Tu sais, moi, je l'ai dit un peu comme Sophie. Ben, moi aussi. J'ai été pareil comme elle. Moi, je l'ai dit à 44 ans, quand j'ai écrit mon livre, que j'avais eu des troubles anxieux, puis que... Même mes plus proches amis, ils le savaient pas. Parce que quand on a un trouble anxieux, le... le sentiment, les émotions, l'anxiété est réelle en dedans de toi. C'est physique. Ça se traduit de façon physique. Puis t'as peur de mourir. Oui. Parce que physiquement, t'as des symptômes très forts. Puis moi, c'était ça. C'était toujours ça. C'était de dire, ah, mon Dieu, je vais virer fou, je vais mourir. Ou je vais mourir. Ou ma vie est finie aussi. Puis tu sais, j'avais 27 ans. Tu dis, à 27 ans, je veux encore vivre, je veux une carrière. Puis là, t'as peur que ton conjointe laisse. T'as peur que... T'as peur de tout perdre aussi. Mais une fois que t'as mis le mot anxiété sur ton état, est-ce que t'es capable de dire, c'est une fabrication de mon esprit? Est-ce que t'es capable de t'auto-raisonner après? C'est pas une fabrication de mon esprit, moi, à mon avis. Oui, mais c'est long. C'est pour ça que je dis souvent, c'est comme un exercice physique, la gestion émotionnelle. Plus tu le pratiques, comme la gestion des pensées, les anxieux, on a des pensées qui sont récurrentes, tu sais, obsédantes. Ça, c'est typique des anxieux. Fait que là, il faut que t'aies des techniques qui vont t'aider à gérer tes idées. OK? Puis c'est la même chose par rapport à ton hygiène de vie. Moi, je suis quelqu'un qui dort beaucoup. Des fois, le monde rit de moi, il me le reproche. C'est pour ça qu'on s'aime. Nous, on dort aussi. J'aime dormir. Moi, j'ai besoin de sommeil. Parce qu'aussitôt que je dors pas, je suis anxieux. C'est la seule chose à faire combien d'heures? 10 heures par nuit, moi. 10 heures. Quand je vais encore chez eux, c'est 12 heures. Moi, tu sais quoi? C'est une des seules personnes que j'adore inviter, qui est bienvenue chez nous, parce que c'est la personne avec qui je n'ai pas besoin de me réveiller le matin et de dire, « Bon, qu'est-ce que tu veux pour le petit-déjeuner? » Moi, je lui dis, « Fais tes affaires. » Parce que Sophie, elle veut toujours en faire. Elle veut toujours qu'on soit bien. Je lui dis, « Regarde, juste être là, moi, ça me suffit. » Tu sais que la première fois, te rappelles-tu? La première fois, qu'elle est venue en vacances chez nous, encore. Elle dormait, elle dormait. Moi, je t'ai réveillée. Puis, tu sais, je l'attendais. C'est elle qui me réveillait. J'étais un paquet de nerfs, j'étais anxieuse. Et puis là, j'ai dit, « Viens, attends, t'attends-tu? Viens, on va aller voir ça, 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 ça. » Ben non. « Viens, on va aller se baigner. » Ben non. Moi, juste être là avec elle, ça me suffisait. Et je n'avais jamais vécu ça. Je ne savais pas ce que c'était d'avoir quelqu'un juste. Parce qu'elle voulait me gâter. Je suis bien content d'être gâté. Mais moi, j'ai dit, « Sophie, juste être là avec toi, ça me suffit. » C'est tellement le fun. Parce qu'on se voit pas, ça fait que quand on se voit, on est bien content de se voir. Puis quand on a besoin de dormir autant, tu te couches plus tôt ou tu te lèves tard? Je me lève plus tard. Parce que quand on travaille, c'est difficile quand on est que moi aussi, pareil. Moi, je me lève plus tard. Mais je peux travailler plus tard dans la journée. OK. Ça, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je suis quelqu'un qui aime dormir puis qui privilégie beaucoup le sommeil. Puis aussi, j'essaie de ne pas me déstabiliser. Parce que moi, ça va très bien, mais je suis quand même plus sensible que la majorité des gens. Mais j'ai beaucoup... Écoute, j'ai changé. Moi, ma vie a changé complètement. Mais ça m'a pris cinq ans de psychanalyse. Tu sais, ça a été long, là. Très, très long. Est-ce que tu crois... Moi, on m'a toujours envoyé voir des psychologues, des choses comme ça, mais pas pour des raisons d'anxiété ou dépression. C'était parce que... Alors, après mon premier divorce, comme je n'avais pas le droit de me divorcer puis que ça ne se faisait pas dans mon milieu, il fallait que j'aille voir un psychologue. Parce que, soi-disant, je n'étais pas tout à fait normale parce que je me divorçais. Alors, qu'est-ce que tu veux que je dise à un psychologue? Déjà, je n'étais pas bien avec moi-même. Je me dis... Fait que moi, j'ai passé mes années voir des psychologues pour leur dire quoi. Mais pourquoi est-ce que quelqu'un se divorce parce que finalement, on n'est pas très bien. puis, en tout cas, il faut lire mon livre pour en savoir plus. Mais ma question serait... Moi, en fait, je n'ai jamais été voir un psychologue pour des vraies raisons. Ah! C'est ça, c'est très important ce que tu dis là. Oui. Parce que la psychothérapie ou la thérapie, c'est comme Nathalie, quand elle ne voyait pas son problème, ça ne servira à rien. C'est comme un alcoolique qui dit, bien, moi, je n'ai pas de problème tant qu'il ne réalise pas qu'il y a un problème puis qu'il veut le régler aussi. Parce que quand tu vas en thérapie, il faut arrêter de penser que c'est la personne en face de toi qui va régler ton problème. C'est toi qu'il faut qu'il te responsabilise. Puis c'est à toi de faire la démarche et c'est très douloureux. Moi, je le dis à tout le monde, moi, j'ai fait une psychanalyse, c'est pas le genre de thérapie qui c'est pour tout le monde. C'est très douloureux. Mais il y a psychanalyse, il y a aussi, vous allez voir un psychologue, c'est deux choses différentes. Il y a des psychanalystes qui sont psychologues, mais il y a toutes sortes de psychothérapies maintenant. Mais il faut que ça tente de changer. Il faut que ça tente de changer ta façon de vivre comme elle, elle a fait. Parce que moi, quand j'ai fait ma thérapie, j'ai réalisé qu'il y avait des trucs que je faisais dans ma vie qui contribuaient à générer de l'anxiété. Ça fait qu'il a fallu que je brise ça. Mais en fait, est-ce que tu savais en fait que tu étais anxieux avant d'aller voir un psychologue ou d'aller faire ta psychanalyse? Parce qu'en fait, moi, je souffrais énormément, mais je ne voulais pas en fait le dire à quelqu'un d'autre, même à un spécialiste, parce que... Avais-tu l'impression que cette personne-là n'était pas assez? Elle allait me critiquer. Ah ben oui, mais tu as tellement été critiquée dans ta journée. Je vivais avec ça. Fait que moi, j'ai vécu dans le silence tout le temps. Alors, quand tu disais, toi, que tous les jours, tu souffrais, toi aussi, tu ne pouvais rien faire, moi non plus, je voulais même pas respirer. Puis il n'y a pas une journée, Sophie, tu t'es dit, j'ai la chance d'avoir un expert devant moi, puis je veux aller mieux, je vais prendre la chance avec cette personne-là de dire le fond de ma pensée. La critique, la peur d'être critiquée était plus forte que la guérison. Est-ce que tu penses que c'est parce que c'est ta famille qui te poussait à aller là et que ce n'était pas ton élan à toi? Sûrement. Sûrement, mais même mon élan à moi, je n'aurais pas eu la force d'avoir un élan d'aller chercher de l'aide puisque je ne pouvais pas aller chercher de l'aide pour des questions un peu niaiseuses avec mes propres parents. Alors, je veux dire, comment veux-tu que j'aille voir quelqu'un que je ne connais pas et que je lui balance tous mes sentiments? Tu n'avais pas établi avec personne dans ta vie un sentiment de confiance pour, après ça, dire je vais établir un sentiment de confiance avec quelqu'un qui peut m'aider. Même moi, je n'avais pas confiance en moi. C'est ça. Donc, tu ne savais pas c'était quoi la relation de confiance. Moi, quand même, j'ai eu des relations de confiance et que ça m'a permis de faire une thérapie et de dire je fais confiance à une personne. Encore là, même à là, des fois, tu doutes parce que dans ton cheminement, des fois, ça va bien. C'est ça que je dis au monde. Quand tu as un diagnostic comme ça, j'ai un ami qui a eu ça aussi dernièrement et je lui ai dit à un moment donné, tu vas voir, ça va mieux et là, tout d'un coup, bang, ça retourne. Il faut que tu vives avec les rechutes parce que quand tu as des rechutes, tu te décourages. Mais la rechute fait partie de la guérison aussi. Tranquillement, tu vas pouvoir avancer là-dedans. Mais est-ce que tu as eu un déclic, Sophie? À un moment donné, as-tu rencontré quelqu'un? Est-ce que l'écriture de ton livre t'a permis après de trouver la personne puis de t'ouvrir ou tu ne l'as même encore jamais fait? Je ne l'ai jamais encore fait. Je pense que la première fois que je l'ai fait, c'est avec... C'est Jasmin. Jasmin a été mon oreille. C'est Jasmin qui m'a aidée à faire mon premier dévoilement quand on s'est connus il y a à peu près dix ans où j'ai commencé à parler de ma situation sur la fondation. Mais d'aller voir un spécialiste, non. Mais ce qui est tellement curieux et franchement, honnêtement, tu sais quand on dit que c'est le pilier de la bienveillance, moi, c'est mon Oscar de la bienveillance. Wow. Et je pense que si Jasmin n'aurait pas été dans ma vie, honnêtement, je pense que je ne serais pas ici aujourd'hui en train de faire un podcast avec... On dirait que les caméras, là, c'est mes psychologues. Je pense que ça a été une démarche. Moi, je le vois de l'extérieur avec Sophie. Je pense que sa démarche a été tranquillement à l'apprivoiser aussi par elle-même. Moi, j'étais là, je l'encourageais aussi. Je l'encourageais. Ton livre, je t'ai encouragé beaucoup. Je pense que tu as une histoire à raconter. Ça va inspirer des gens et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui lui ont écrit pour lui dire parce que malgré qu'elle a vécu dans un monde que peu de gens vivent, je pense que la relation avec des parents, on l'a tous su. On peut tous se retrouver là-dedans. Puis moi, j'ai vu, c'est un processus avec Sophie et moi, je la vois grandir aussi. Je l'ai vue grandir parce qu'au départ, tu n'étais pas sûr. je vais-tu le faire, je ne vais-tu pas le faire? Juste avec le premier témoignage qu'elle a fait avec la Fondation. Mais juste de venir s'impliquer publiquement avec la Fondation, c'est un gros pas pour elle. oui, 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 oui. Et c'est marrant parce que pendant ce témoignage-là, je pleure et j'ai demandé justement à la personne de ne pas couper la partie où je pleure ou la sensibilité très forte. Même Jasmine pleurait, le caméraman pleurait aussi. Je ne voulais pas que ça soit coupé parce que c'était mon moment justement pour pouvoir annoncer aux gens autour de moi un peu de réalité. Mais ce qui était incroyable, c'est que même avec cette réalité, ma mère ne comprenait pas pourquoi j'avais fait ça. Elle, elle, pendant, elle avait, tu te souviens, on en avait parlé, elle comprenait, soit elle ne voulait pas comprendre, mais c'était quelque chose, elle, pour elle, les petits bobos de la vie, ça n'existait pas, ça n'avait pas le droit d'exister. Est-ce que tu as fait beaucoup de choses, Sophie? Pas contre, mais un peu, oui, contre les mœurs ou les façons de faire de ta famille ou de ton milieu. Tu sais, tu as défié quand même beaucoup tes parents, tu as dit tantôt que tu t'es divorcée alors que ça ne se fait pas. As-tu l'impression d'être le mouton noir un peu de ta famille? Alors, ça, écoute, c'est une bonne question parce que sûrement le mouton noir et je crois et je ressens par moments que je suis encore le mouton noir dans la famille. Par contre, je suis peut-être le mouton noir qui s'est relevé d'une façon extraordinaire que d'autres ne sauraient pas comment se lever parce que eux, ils ont, il y a beaucoup de gens dans ma propre famille qui n'ont jamais voulu se prononcer ou dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Parce que moi, ça n'existe pas une famille là où tout est beau, tout est parfait, tout est parce que tu as des diamants autour de toi ou des sacs armés autour de toi. ce n'est pas ça qui te rend heureuse ou heureuse. Alors, selon moi, le mouton noir, oui, mais le problème, c'est que quand tu dis défier mes parents, les divorces, c'était aussi parce que j'étais forcée à me marier aussi. Je n'étais pas forcée, mais je me suis sentie forcée et je me suis sentie obligée, pas nécessairement venant de mes parents, mais venant de moi-même parce qu'il fallait que je sorte de mon cocon familial. Il fallait que j'essaye d'être indépendante. Donc, l'homme qui est rentré dans ma vie à ce moment-là, qui est le père de mon fils, il était parfait pour ça. Alors, à un moment donné, il manque quand même pas mal de sentiments autres que juste le vouloir disparaître de ton milieu familial. Donc, je suis toujours allée au bout par contre de mon raisonnement comme toi. Quand je me suis forcée, je savais qu'il fallait que je le fasse. Je suis allée au bout, mais j'en ai souffert énormément après. Et je pense aussi que je me suis forcée une deuxième fois, mais la deuxième fois, je suis allée à l'hôpital parce que je me suis rendue tellement malade avec l'anorexie que je voulais mourir. Je voulais mourir parce que j'avais tellement peur d'annoncer un deuxième divorce. Donc, mouton noir, oui, mais un mouton noir qui était vraiment triste et mal dans sa peau, tu sais. et je veux dire, imagine que t'as un médecin qui appelle ton père pour dire « Monsieur Desmarais, ça serait peut-être bien que vous veniez voir votre fille parce que c'est simple, elle va mourir, elle va se laisser mourir. » Puis, il ne savait pas pourquoi. Pour une simple raison. J'avais peur de les déplaire encore plus que je pensais que je les déplaisais tout parce que je voulais me divorcer. Et je m'en rappelle comme si c'était hier de ce moment-là. Et je pense que le fait de souvenir de chaque étape comme le livre, chaque étape, je m'en souviens, c'est vraiment peut-être pour ça que j'ai eu beaucoup de problèmes après de le digérer, mais c'est tellement encore là et encore présent. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'en faisant ce qu'on est en train de faire, on rencontre des gens qui souffrent de la même façon dans des milieux peut-être différents, mais moi là, je ne me suis jamais sentie autant aimée que d'être en présence de gens comme vous autres. On veut t'amener le podcast. Tu vas tous nous faire pleurer. Merci, Sophie. C'est vrai. C'est vrai. Donc, vive le podcast! Vive le podcast! Alors, c'est un peu ça qu'on veut faire avec le podcast, c'est de pouvoir se parler entre nous, entre amis, et de dire que c'est possible et de dire aussi qu'on peut élargir nos familles et qu'on peut avoir souffert et qu'on souffre même encore des fois, mais plus on se soutient entre nous, plus on est résilient. Tu sais ce qui serait intéressant aussi? Ça serait de pouvoir faire des podcasts aussi, une fois de temps en temps, après avoir reçu nos invités pour pouvoir peut-être faire la réflexion justement sur comment est-ce qu'on pense de la résilience, qu'est-ce qu'on a appris de la résilience ou un truc comme ça. On peut plaire encore plus.